bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans le podcast esprit digicom donc le podcast qui t'aide à construire une stratégie digitale idéale selon ton human design la question du jour aujourd'hui je vais vous parler buyer persona et notamment pourquoi le duo projecteur générateur est un duo qui déchire en business et en marketing comment approprier ces deux buyer persona donc si tu es projecteur générateur ou manifesting générateur tu es concerné par cet épisode et si tu désires peaufiner bien ton ciblage marketing ta communication digitale ton marketing digital pour engendrer plus de clients et bien ce que je vais te dire dans cet épisode va grandement td donc dans cet épisode je te partage l'énorme prise de conscience que j'ai eu moi même quand et bien j'ai compris l'alignement entre ces deux buyer persona donc entre la famille des générateurs et les projecteurs donc voilà si tu es dans ce cas là et bien comprendre ce lien c'est une véritable révélation pour ton ciblage marketing je m'appelle aurélie je suis experte en stratégie digitale selon ton human design et expérimentatrice du web version humain ma mission à moi c'est de t'aider à construire un écosystème digital idéal selon ton human design donc pour cela tu dois te sentir prêt à sortir du marketing conventionnel parce que je suis pas du tout là dessus sur l'authentique et voilà pour pouvoir monter une stratégie digitale authentique selon ton human design mon mode d'emploi à moi en tant qu'être humain fait que je préfère venir en aide aux personnes qui le manifestent je leur apporte des réponses à leurs questions et un soutien un support dans leur transformation digitale je suis pas programmé un pour initier les choses mais voilà plutôt pour vous soutenir dans vos interrogations dans vos transformations digitales tu peux me découvrir sans aucune pression au travers de mes expériences et réflexions en stratégie digitale donc selon le human design je les partage dans mon podcast et également sur mon site web et les réseaux sociaux avec le hashtag esprit digicom bien entendu si cet épisode te plaît et que ce podcast semble pouvoir être utile à d'autres personnes et bien n'hésite pas à le partager ou à commenter tout simplement alors donc dans l'épisode d'aujourd'hui je voulais te parler de ce duo projecteur et générateur en fait c'est en rédigeant mon module comprendre les projecteurs pour mieux leur parler travailler avec eux que j'ai eu le déclic marketing que j'ai eu la prise de conscience et que j'ai compris le lien particulier qui avait entre ces deux types énergétiques alors je vais commencer par expliquer brièvement le fonctionnement énergétique de chaque type donc voilà du générateur puis du projecteur pour ensuite mettre en lumière le lien particulier qu'il y a entre les deux et comment ils se complètent et puis enfin je terminerai par l'angle marketing digital à savoir et bien quelques types pour savoir comment t'aligner justement avec ton persona projecteur ou générateur alors c'est parti je commence par les générateurs donc les générateurs brièvement ce sont des personnes pleines d'énergie et de vitalité ils ont une très très forte énergie qui leur est propre ces caractéristiques des générateurs et manifesting générateur tout ce que je dis pour les générateurs s'applique également pour les mg faut savoir qu'à eux deux un générateur et manifesting générateur ils représentent 70% de la population mondiale donc voilà 70% de la population mondiale à du type générateur dans son dans son type énergétique ça fait beaucoup de monde ça fait une large cible donc ils ont une aura plutôt ouverte et inclusive enveloppante on dit un pour les générateurs et pour cette raison justement leur énergie est convoité elle peut même être piratée des fois et pour pallier à ça et bien le générateur ne peut se fier qu'à son stratégie sa stratégie et son autorité un donc si tu as fait ta carte normalement ta stratégie et ton autorité elle figure sur ta carte selon ton type donc à noter qu'il existe deux variantes d'autorité un pour pour le générateur donc elle est soit sacrale soit émotionnelle donc qui ce qui va influencer ta prise de décision les comment dire les générateurs qui ne suivent pas leur stratégie et leur autorité et bien sont enclin à devenir un peu les esclaves des autres comme je te l'ai dit une grande énergie qui est convoité et on subit des fois voilà c'est ce piratage d'énergie si nous on manque de discernement si on ne fait pas attention heureusement la nature est quand même bien faite puisqu'elle elle a doté les générateurs en fait d'un gps un gps un terme redoutable que quand ils savent l'utiliser et bien ils savent ils savent tout de suite si tel projet ou telle personne est bonne pour eux ou pas voilà donc autre donc la nature nous a donné aussi c'est que de par notre aura enveloppante inclusif les gens ont envie de venir nous parler en fait ils ont envie de venir nous poser des questions ça les oblige à nous demander l'utilisation en fait de notre source d'énergie comment on fait pour avoir tout ça et ça attire les gens vers nous et les possibilités vers le générateur donc en fait on est des aimants si vous voulez voilà on a on a eu on a cette grande énergie qui est aussi notre gps interne et qui va aimanter les autres vers nous les autres ont envie de venir nous poser des questions sur comment comment avoir autant d'énergie en fait comment utiliser tout ça donc le et c'est d'ailleurs de là que ce que tire le nom générateur la source la nature de ce nom c'est de la source d'énergie primaire donc le centre sacrale qui est forcément défini du coup sur ta carte si tu es générateur ou mg 1 donc donc voilà c'est vraiment cette énergie primaire à cette énergie génératrice voilà le centre générateur centre sacrale j'aime bien nous appeler les abeilles travailleuses en fait puisque c'est exactement ça le générateur à l'énergie du générateur on est vraiment des véritables travailleurs on est les bâtisseurs du monde en fait on a la capacité de continuer de soutenir de supporter d'assurer le suivi on est dans l'opérationnel les générateurs et on a vraiment cette force vitale de créer à partir du centre sacrale donc l'énergie vraiment génératrice et c'est l'énergie la plus puissante qui est disponible dans l'humanité donc ça fonctionne par contre ça fonctionne si tu es sur des voilà sur un travail que tu kiffes il faut que tu il faut que tu aies l'impression de contribuer faut que c'est un sens pour toi faut vraiment que tu sois sur un travail que tu kiffes voilà donc voilà ce que je peux dire sur l'énergie comment fonctionne l'énergie des générateurs alors maintenant je vais passer à l'énergie des projecteurs qui fonctionne pas du tout de la même manière donc pour vous les très chers projecteurs vous représentez 21 % de la population et vous êtes les guides de l'humanité donc votre rôle ici c'est de guider et j'ajoute une particularité dans ce rôle c'est que vous guider pas non plus n'importe qui vous avez une aptitude des prédispositions naturelles en tant que projecteur pour guider les énergies de type sacral donc les énergies générateur et manifesting générateur oui vous guider mais vous guider particulièrement bien ces deux types énergétiques la générateur et manifesting générateur au niveau de la de votre énergie bon vous êtes plutôt des gens qui patientent en coulisses en fait un patienter en coulisses vous attendez que l'attention se tourne vers vous d'être invité puisque c'est votre stratégie vous espérez être invité être reconnu ça correspond bien à ce que vous vivez normalement en tant que projecteur le projecteur tire son nom de son aura en fait de votre type d'énergie donc votre aura qui est projeté par d'autres donc c'est comme ça que vous faites remarquer vous êtes des étudiants naturels de l'information et des autres personnes vous aimez bien étudier les autres les comportements des autres alors que vous êtes en attente d'invitation voilà mais c'est ça c'est étudier comment fonctionnent les autres et d'ailleurs pendant que vous attendez l'invitation je vous conseille de bas d'étudier justement et de vous reposer parce que quand l'invitation va tomber il va falloir être prêt à déployer votre énergie pour guider le projet ou la personne qui fait appel à vous vous êtes vous avez l'inspiration en fait d'être inclus et vous avez besoin qu'on vous demande votre participation à voilà pour que vos attitudes soient reconnues quand c'est le cas quand il ya la bonne invitation et que ce soit dans n'importe quel contexte où vous travaillez vous allez vous montrer à très assuré vous allez avoir une grande assurance en fait quel que soit votre rôle que vous soyez acteur participant directeur organisateur gérant ou même chef de projet etc vous avez une très bonne notion du timing vous savez gérer des ressources vous êtes très bon dans tout ce qui est planification planification gestion c'est vraiment votre vous votre votre créneau vous avez du leadership et vous savez guider avec sagesse voilà donc c'est pour ça qu'on dit que vous êtes les guides de l'humanité donc voilà pour les deux types d'énergie un générateur d'un côté projecteur de l'autre donc comme tu le vois ces deux deux énergies complètement différentes quel est le lien justement énergétique particulier entre générateur et projecteur alors énergétiquement parlant on pourrait dire que les projecteurs sont plutôt du côté des chats en opposition aux générateurs qui sont plutôt du côté des chiens donc tu vas me dire ouais mais il ya tout qui les oppose là logiquement ils sont pas censés pouvoir s'entendre si en human design si chien et chat se complète très bien en human design voilà peut-être pas chez nous mais en human design ça se complète très très bien donc en fait les projecteurs vont avoir une nature plutôt très réceptive ils sont guidés par l'énergie qui circule autour d'eux et là dessus il faut aussi qu'ils fassent attention à la quantité d'énergie qu'ils laissent entrer dans leur système à eux dans leur système naveux et c'est notamment le cas par exemple quand ils sont en contact de générateur ou de manifesting générateur qui possède une très très grande énergie ceci justement va avoir tendance à inonder le système nerveux des projecteurs qui lui n'est pas conçu pour accueillir autant d'énergie pourtant contradictoirement c'est plus fort qu'eux ils sont attirés par cette énergie voilà donc c'est à lui d'apprendre à doser mais de toute façon il sera attiré par ce genre d'énergie si tu me suis tu le sais moi en human design je suis générateur et honnêtement je l'avais remarqué un que j'attirais naturellement des projecteurs vers moi maintenant je comprends mieux pourquoi c'est l'énergie sacrale en fait qui les attire c'est ça qui les attire même si quelque part ça peut être un peu dangereux pour eux s'ils savent pas dire stop au bon moment s'ils savent pas aussi eux mettre des barrières et prendre leur pause leur temps de repos pour se régénérer puisque à la base ils sont pas conçus pour accueillir autant d'énergie alors que nous les générateurs si on est conçu pour ça le truc c'est que dans nos cultures si tu veux on met on met l'accent sur cette énergie de travail voilà qui est propre générateur et omg présente 70% de la population et et du coup il ya beaucoup de projecteurs qui sont conditionnés de la même façon et qui essayent de suivre le rythme des générateurs à leur détriment malheureusement c'est absolument pas bénéfique pour eux puisqu'ils ne sont pas conçus de la même manière générique énergétiquement et le problème c'est que s'ils se partent comme ça aux générateurs et ben le projecteur risque de se sentir inférieur dévalorisé il va se demander ce qui cloche chez lui et pourquoi il est tout le temps fatigué pourquoi il n'a pas autant d'énergie voilà il n'y a rien qui cloche je vous rassure les projecteurs il n'y a absolument rien qui cloche surtout que des fois malheureusement le générateur n'est pas conscient du type que vous avez et limite on va vous le rappeler on va même les voient même voir vous le reprocher votre manque d'énergie et là l'estime de soi peut en prendre un coup aussi quand on est projecteurs donc ça n'a pas lieu d'être il n'y a rien qui cloche c'est juste que vous avez un fonctionnement il y a deux fonctionnements énergétiques différents elle c'est là aussi que la nature est très bien faite parce que en tant que projecteur vous êtes capable de travailler vite et bien c'est à dire que vous allez être capable de faire en une heure ce qu'un générateur va faire en trois heures donc vous avez ce don de travailler vite et bien et ça vous permet justement de ménager votre énergie ça vous permet de passer moins de temps vous travaillez vite et bien donc vous faites les choses plus vite du coup vous pouvez vous dégager du temps pour vous reposer car votre énergie en deux c'est ce que demande votre type énergétique vous avez besoin de repos le problème c'est que souvent les généraux les projecteurs se prennent pour des générateurs et dès qu'ils ont terminé quelque chose c'est bien j'ai terminé en avance il fait des heures sup et il fait autre chose plutôt que de respecter son son énergie et de se reposer donc donc voilà il ya un équilibre naturel à trouver qui doit s'installer en fait quand le projecteur reprend prennent conscience de son mode de fonctionnement oui vous êtes capable de travailler plus vite mais c'est pas pour faire des heures sup justement c'est pour vous reposer voilà si tu le fais pas tu t'exposes vraiment à l'épuisement aussi bien physique que mental et au burn out tout simplement à la fin comme je le dis la prise de conscience elle doit vraiment se faire des deux côtés c'est vraiment une particularité qu'il ya entre ces deux types d'une part le projecteur doit comprendre son fonctionnement énergétique et d'autre part le générateur et le manifesting générateur doivent aussi comprendre la différence d'énergie qu'il y a entre eux et le projecteur et la respecter tout simplement donc je conseille toujours aux projecteurs de communiquer en fait leur mode de fonctionnement énergétique à leur entourage pour essayer de faciliter la compréhension la prise de conscience et les relations autour d'eux et surtout pour ce pour se protéger eux aussi voilà pour leur bien-être à eux également donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce lien qui a entre entre le projecteur et le générateur donc voilà du côté de cette énergie du générateur qui les attire qui attire le projecteur inévitablement à son détriment s'il fait pas attention et puis d'autre part cette capacité à voir à guider dont a besoin le générateur et qu'il va reconnaître chez le projecteur donc on a un très très bon duo qui peut se former si toutefois les deux types arrivent à comprendre et accepter leurs différences et à bien naviguer avec alors si maintenant je transpose tout ça d'un point de vue marketing digital qu'est ce que ça donne comment s'aligner justement entre entre ces deux types donc tu l'auras compris si tu es projecteur et bien ton ciblage marketing tu vas les attirer naturellement de toute façon les générateurs et les manifesting générateurs donc ça fait partie de ton persona de ton buyer persona et au contraire si tu es générateur de toute façon tu vas attirer des projecteurs puisqu'ils sont attirés par ton énergie donc donc pareil ils font partie aussi de ton buyer persona en marketing digital alors je vais vous donner comme ça quelques tips donc par exemple trois tips si tu cibles des projecteurs en marketing premièrement n'hésite pas dans ta communication dont ton discours marketing et comme digital à utiliser le champ lexical de la reconnaissance et de l'invitation puisque le par le projecteur en a besoin il s'agit de reconnaître leur expertise leur valeur mais c'est reconnaître c'est une vraie reconnaissance c'est une reconnaissance de l'humain et de ses talents donc ça leur parlera beaucoup plus déjà et n'oublie pas aussi que les projecteurs ont un don pour repérer les menteurs donc si voilà si c'est pas une reconnaissance sincère ils vont le savoir et d'autre part j'encourage aussi toujours sur le marketing authentique donc tu es censé être sincère dans ton marketing demande leur également leur avis leur opinion puisque c'est comme ça que tu vas que tu vas aussi ça participe justement à ta reconnaissance de leur de leur talent et puis soutiens-les avec ton énergie puisque c'est ce dont ils ont besoin également donc fais en sorte de voilà de respecter ces trois grandes lignes il y en a d'autres bien sûr moi j'ai étudié je l'ai étudié en profondeur puisque ça fait moi j'ai pas mal de projecteurs du coup on est en tant que générateur dans mes cibles dans mes clients et voilà c'est quelque chose sur lequel on travaille justement dans mon accompagnement esprit digicom là je te donne les trois premiers tips on va dire mais il y en a plusieurs qu'on peut mettre en place pour voilà pour vraiment positionner approfondir ton ciblage en marketing si l'inverse maintenant si tu es si tu es générateur et que ou manifesting générateur et que tu cibles des projecteurs dans ta dans ton marketing donc là bas pour le coup n'hésite pas à utiliser le champ lexical du travail et de la construction je te rappelle que les générateurs sont des bâtisseurs on est dans l'opérationnel donc ça va nous parler beaucoup plus explique aussi ton guidage il faut que nous on comprenne qu'on reconnaisse tes talents donc si tu nous l'expliques pas on risque pas de comprendre donc explique ton guidage et puis pose nous des questions oui non puisque c'est comme ça que fonctionne l'énergie sacale je te l'ai dit on a un gps interne et ce gps il répond par oui ou par non c'est comme ça qu'on est guidé donc si tu nous pose ce genre de questions ça nous parlera beaucoup plus voilà donc pareil voilà trois grands tips que je peux te donner pour pour ton positionnement marketing sur ces deux bailleurs personnels encore une fois on approfondit après en en accompagnement un sur ces axes là donc voilà pour pour le tour de cette question ce que je pouvais te dire sur mes prises de conscience et comment ça influence et bien l'humain déjà de la première part et puis comment ça influence ton ton marketing et des stratégies digitales d'autre part je vais te laisser méditer sur ces informations si tu veux embarquer dans l'expérience human design et stratégie digitale je t'invite à à consulter mon site internet espritdigicom.com tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin tu me retrouves également sur ma chaîne youtube et en podcast sur spotify et différentes plateformes de podcast j'espère que l'épisode t'a aidé rappelle toi il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie digitale en fait il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi et moi je te remercie d'avoir écouté juste au bout et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode en fait